Bon, on va pas du tout s'attarder sur l'espèce de boule de poil qui est sur mon lit, c'est en dehors de la vidéo. Alors dans le domaine de la musique en streaming, on connaît généralement les grands acteurs. Deezer, Spotify, Apple Music. Ces derniers proposent un rapport qualité-prix très intéressant, avec des abonnements qui tutoient les 10€. Pour ce qui est de la qualité musicale disponible sur ces services de streaming, là aussi, on se positionne sur un bon rapport qualité-prix avec ce qu'on appelle des fichiers compressés. Alors un fichier audio compressé, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple une musique dont on a volontairement réduit la taille de son fichier. Tout simplement pourquoi ? Pour qu'elle prenne moins de place sur votre téléphone ou sur l'appareil sur lequel vous lisez votre musique. Pour qu'elle soit plus facile d'accès quand on se connecte à des réseaux qui sont pas forcément des réseaux ultra rapides, type 3G ou alors un réseau Wi-Fi pas terrible. Et c'est à peu près les deux raisons. Au passage, si vous entendez un ronflement, c'est lui. Ça en quelque sorte, c'est les avantages de la musique disponible en qualité compressée. Mais vous l'aurez compris, un fichier musical compressé, c'est aussi une dégradation de sa qualité. Aujourd'hui, je vais vous présenter un service de streaming musical qui, lui, n'a pas fait le choix de vous proposer des fichiers en qualité compressée, mais des fichiers en qualité CD. Oui, comme le CD, oui, le truc qu'on enfonçait habituellement dans un lecteur. Ouais, je sais que pour certains, c'est un peu lointain. Mais voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Vous êtes sur ma chaîne Flomen se ramène. C'est parti ! Ce service de streaming musical s'appelle Tidal. Cette entreprise appartient au célèbre Jay-Z. C'est une entreprise américaine. Ce service de streaming revendique aujourd'hui plus de 40 millions de titres. Ce service de streaming met également à disposition plus de 130 000 clips en haute définition. Un petit peu à l'image de la concurrence, Tidal propose également un abonnement avec des fichiers compressés qui coûtera forcément moins cher. Et là, du coup, on va aborder le prix de cet abonnement. Là, pour tout vous dire, je parle de l'abonnement qu'ils appellent I-Fi. Et accrochez-vous, parce que forcément, la qualité, ça a un prix. Il vous en coûtera par mois 19,99 €. Alors oui, on est loin. On est deux fois plus cher que ce que fait la concurrence avec des fichiers compressés. Mais la qualité sonore est bien meilleure. Au-delà de ça, comme la concurrence, Tidal propose des abonnements type familial. Pour 29,99 €, vous pourrez être jusqu'à 5 sur cet abonnement I-Fi. Tidal propose également une formule étudiante qui divise cette fois-ci le prix par deux par rapport à l'offre standard. Bon, ça, c'est en théorie. Voilà ce que vous propose le service de streaming musical Tidal. Vous vous en doutez, je l'ai testé. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'en pense. L'application Tidal est disponible aussi bien sur iOS que chez Android. Aussi bien sur un navigateur Internet que sur une application directement sur votre ordinateur. Et la plupart du temps, vous pouvez retrouver ça un petit peu sur n'importe lequel des appareils. Que ce soit sur les téléconnectés, sur l'Apple TV, bref, on peut le dire, ils sont clairement un peu partout. Maintenant, moi, je vais vous parler de la qualité audio. Alors, je tiens à mettre directement un stop à ceux qui écoutent de la musique via le Bluetooth. Vous le savez peut-être, le Bluetooth compresse le signal sonore. Un petit peu à l'image de ce que fait la concurrence pour ces fichiers audio. Donc, si vous écoutez votre musique avec un Bluetooth, on va dire, classique, Je mets de côté tout ce qui est APTX, APTX HD ou encore le Bluetooth LDAC qui sont la plupart du temps uniquement disponibles sur les smartphones Android. Par exemple, si vous avez un iPhone et que vous écoutez de la musique avec le Bluetooth, la technologie utilisée va être la technologie SBC. C'est-à-dire que le signal audio va être complètement compressé. Du coup, vous ne bénéficierez absolument pas du gain en qualité que vous propose cet abonnement. Par contre, si vous écoutez la musique en filaire avec, je l'espère, un bon casque ou de bons écouteurs, là, vous ressentirez la différence par rapport à des fichiers classiques, des fichiers compressés. Alors, moi aussi, j'ai fait certainement un peu comme vous. J'ai écouté sur mon iPhone, oui, avec le méchant petit adaptateur Lightning Jack qui n'est plus fourni dans la boîte des iPhones. Je dois dire que sur iPhone, on sent la différence. Mais je n'ai pas fait qu'écouter la musique sur mon iPhone. J'ai aussi écouté sur ce qu'on appelle un lecteur audiophile. Alors, peut-être que je vous en parlerai à un de ces quatre. C'est en gros un lecteur, c'est comme un lecteur MP3 à l'ancienne. Sauf qu'à l'intérieur, il y a des composants audio de très haute qualité et qui permettent vraiment de ressentir toute la qualité des fichiers en haute qualité. Donc, sans langue de bois, de manière assez claire, je vais vous dire que forcément, on ressent la différence entre un fichier en qualité compressé et un fichier en qualité CD proposé sur le service de streaming musical Tidal. On ressent la différence au niveau de la définition sonore. On a l'impression de percevoir beaucoup plus facilement les détails. Surtout si vous écoutez de la musique acoustique avec, je ne sais pas, des morceaux à la guitare. On ressent vraiment une vraie différence en termes de détails. On ressent aussi une différence en termes de présence. Par exemple, quand on écoute un artiste en train de chanter, on pourrait presque, avec un bon matériel, forcément, on pourrait presque fermer les yeux et imaginer que l'artiste est en face de nous. Bien sûr, encore une fois, sous réserve d'avoir un équipement de qualité. Donc, très sincèrement, si vous recherchez la qualité audio par-dessus tout et que vous êtes prêts à mettre un petit peu plus cher dans votre abonnement mensuel, moi, je vous dis carrément de foncer parce que Tidal, c'est à la fois une interface, la plupart du temps, de l'application qui est très claire, qui est très sobre, ou une interface noire, épurée, très sympa. Un catalogue assez fourni. Franchement, je dois le dire, j'écoute vraiment de la musique assez variée. Et je n'ai pas eu l'impression de me dire, tiens, il me manque un album, là, il me manque un artiste qui n'est pas disponible sur ce service de streaming. Aucun problème. Et la qualité sonore est vraiment au rendez-vous. Bien sûr, moi, j'incite, quand j'en parle à d'autres gens, de s'équiper un minimum. C'est vrai que si vous écoutez de la musique, soit avec des écouteurs Bluetooth, vous êtes sur iPhone, donc là, la qualité est compressée, c'est pas une bonne chose. Si vous êtes sur Android, privilégiez un équipement compatible aptX, aptX HD ou encore LDAC. Vous verrez, il y aura un vrai gain en qualité, en tout cas pour ce qui est du sans-fil du Bluetooth. Et puis par contre, si vous écoutez de la musique en filaire avec des écouteurs ou un casque, privilégiez les grandes marques de HiFi. Plus vous aurez un matériel de qualité pour écouter votre musique, et plus vous ressentirez la qualité des fichiers que vous écoutez. C'est très simple. Voilà, j'espère que je vous ai bien renseigné sur ce service de streaming musical. Peut-être que vous ne connaissiez pas, maintenant, vous connaissez. Si vous avez n'importe laquelle des questions, n'hésitez absolument pas à me la laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, forcément, ça m'encourage à me dépasser, à faire toujours mieux. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. Et puis si vous avez le temps, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, sur mon compte, j'y suis très actif, je fais des sondages, ce genre de choses, donc ça peut être sympa. Et puis, en attendant, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Là, vous croyez que j'écoute de la musique ? Et pour faire la démonstration, en fait, il n'y a rien du tout dans le casque. C'est ce qu'on appelle de la mise en scène. C'est les arts du spectacle, c'est le talent d'acteur. Cette fois, récompensé aux Oscars, il faut bien que j'assume ce statut. Ah, c'est ça, c'est ça.